Salut, c'est Kaskul, on se retrouve une nouvelle fois sur Recalbox, plus précisément sur Bubble Bobble, vous l'aurez remarqué, pour ce sixième épisode, si je me rappelle bien, de Bezel en série. Donc là, on est sur un puzzle de Bubble Bobble, qui peut très bien passer pour Bubble Bobble 2, ainsi pourquoi pas que sur les puzzles Bobble, je pense que ça pourrait très bien le faire, sans poser de soucis. Bon là, on y va, on est parti, on met un crédit, on fait une petite partie, j'adorais la musique sur ce jeu, je l'avais à l'époque sur Amiga, c'est vraiment un chouette jeu. Alors, je me rappelle des touches, ok, tirer, sauter, voilà, bon là c'était facile, premier niveau, comme d'hab, est-ce que j'aurai le temps de tout prendre ? Oui. Et on passe au suivant. Donc le but est simple, enfermer les petits monstres dans les bulles, pour ensuite les faire exploser, ramasser les fruits. Voilà, voilà, niveau suivant. Ouais, ça a été facile et rapide. Voilà, bon, je sais pas si ça vaut la peine de continuer vraiment plus, je pense qu'on a compris le principe du jeu, on a bien vu l'overlay, enfin le Bezel, pour le coup. Et donc je vais m'arrêter là, et on se retrouve sur le prochain jeu. A tout de suite. Et ce jeu, c'est donc Ghoulson Ghost. Alors on pourrait, enfin, hormis le fait qu'il soit indiqué, Ghoulson Ghost, en haut à droite du Bezel, on pourrait très bien utiliser ce Bezel sur Ghost & Goblins, qui est son prédécesseur. Voire même sur un jeu Super Nintendo, comme Super Ghoulson Ghost. Je pense que ça rendrait très bien, voilà, c'est pas un souci. Alors on y va, je mets un crédit, et on est parti. Un jeu qui est quand même vachement difficile, auquel j'ai très peu joué. Je recommence très très bien. C'est un jeu que je trouve vraiment très beau. Après, je ne me suis pas vraiment attardé, ce n'est pas trop mon genre de jeu. Les random guns, ce n'est pas trop mon style, en fait. Ah oui, c'est vrai, on ne peut pas toucher le magicien. Bon, je recommence. On dit qu'on n'a rien vu. On va quand même essayer de faire mieux. Ça ne devrait pas être trop dur. Vas-y, c'est quoi, c'est quoi ? Ouais ! Je suis un canard. Allez, on continue. Est-ce que c'est intéressant de passer par en haut ? Voilà, hop. C'est quoi, c'est quoi ? Ah, ça c'est intéressant. Ouais ! Chevalier d'or ! Attention. Voilà, ça avance. Ça ne se passe pas si mal. On peut charger peut-être cette arme, non ? Oui, oui, voilà, c'est ça. Je peux charger. Et, ok. Bon, je ne sais pas trop ce que ça peut. Ah, il tire aussi, ok, génial. Voilà, je vais en refaire un. Je ne sais pas si c'est limité en termes de nombre d'utilisation. Mais, il faut avouer que c'est quand même... Hop, 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 vachement, j'ai eu peur qu'elle retombe, là. Voilà, on continue. Non ! Non, j'aurais préféré une armure, monsieur le magicien. Là, ça ne marche pas plus que ça. Enfin, bon, voilà. C'est déjà tout pour aujourd'hui. Je ne vais pas continuer. Même si mon crédit n'est pas terminé. On a vu. Le principe, c'était de voir le bezel. Ce n'est pas un test du jeu. Donc, voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon amusement. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut ! Salut !